... Je m'appelle Jean-Noël Ballot, je suis bénévole à Bretagne vivante et ornithologue depuis une quarantaine d'années. Je travaille également avec les services préfectoraux à la commission de la chasse et de la faune sauvage. La problématique qu'il y a actuellement, c'est que les plages vont peut-être être ouvertes au public prochainement et qu'il y a des oiseaux dessus. Voilà, les plages vont être ouvertes normalement à partir de lundi et les plages sont fermées depuis deux mois. Depuis ce temps-là, les oiseaux ont terminé leur hivernage, ils sont revenus pour ceux qui étaient partis en Afrique et ils ont commencé à nicher. Donc, comme ils n'ont vu personne, ils sont installés dans des endroits qui sont habituellement très fréquentés par le public et là, ils se croient tout seuls et à partir de lundi, les gens vont reprendre leurs habitudes et revenir, donc ça va perturber leur nidification. Et donc, quels sont les risques ? Quelles sont les choses à ne pas faire si moi, je vais me promener au bord de la plage ? Pour les gens qui vont aller se promener sur la plage et sur la côte, quelles sont les bonnes attitudes ? Alors, les bonnes habitudes cette année, puisqu'on risque de perturber des oiseaux qui nichent sur les plages, ça serait en priorité d'aller se promener à marée basse et de ne pas aller dans le haut des plages pour pouvoir marcher sur la plage, dans le bas de plage qui est recouvert par l'eau habituellement. Donc là, il n'y a pas de nid, c'est sûr. Ensuite, si ce n'est pas possible, d'essayer de rester sur les sentiers littoraux et également, si on a un chien, de tenir le chien en laisse à ce moment-là. Donc là, oui, parce que les oiseaux nichent principalement dans les dunes, dans le haut des plages et éventuellement sur les sentiers côtiers. Éventuellement. Alors, là, il y a eu des grandes marées. Donc, a priori, les nids qui étaient sur les plages ont dû être noyés par l'eau, puisque la mer est montée assez haute. Par contre, on a des oiseaux qui nichent dans les dunes. On a plein d'exemples, même d'espèces un peu plus sensibles et assez rares qui se sont installées. Mais on a aussi des oiseaux communs, comme le pipite parlouse, l'alouette des champs et d'autres qui nichent, qui ont dû faire leur nid un peu partout dans la dune. Et donc, cette année, comme ils n'avaient pas été perturbés par les promeneurs habituels, ils se sont installés où ils voulaient. Et cette nidification dure jusqu'à quelle période ? Alors, en général, la plupart des oiseaux finissent de nicher au mois de juillet. Donc, ça va durer tout le printemps parce que les oiseaux peuvent faire plus de nicher. Donc, il va falloir faire attention tout ce printemps. C'est un printemps un peu spécial pour tout le monde, y compris pour les oiseaux. Et si, en me promenant, je vois un oiseau au sol, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète tout de suite ? Alors, si l'oiseau ne s'envole pas, c'est probablement un jeune oiseau qui ne s'est pas encore volé. Alors, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas le toucher parce que souvent, les adultes ne sont pas très loin. Les adultes se sont envolés parce qu'ils peuvent s'enfuir, mais ils ne sont pas très loin. Et si vous ne touchez pas le jeune oiseau, ils vont revenir. Donc, il ne faut surtout pas ramasser l'oiseau. Il faut le laisser là où il est. Et les parents vont revenir le nourrir parce qu'il y a des oiseaux qui quittent le nid dès leur naissance. On a certaines espèces comme les graveleaux, comme les vanneaux, son nid diffuge. C'est-à-dire que dès qu'ils ont éclos, ils vont se promener avec les parents, les petits canards aussi, c'est pareil, les canards. Donc, ils quittent le nid tout de suite. Donc, on a des poussins qui se pointent comme ça, mais il ne faut pas les laisser. C'est tout à fait normal. Et si toutefois, je m'inquiète parce que je vois un nid qui est trop proche du chemin, dans des endroits passants, etc., je peux contacter quelqu'un ? Oui, tout à fait. Donc, si vous trouvez effectivement des espèces sensibles ou qui sont dans des endroits très fréquentés par le public qui peuvent être mises en danger, vous pouvez contacter Bretagne Vivante. Vous trouverez les coordonnées sur le site www.bretagne-vivante.org ou sur le Facebook de Bretagne Vivante également. Dans ce cas-là, vous nous prévenez. On vous répondra. Et puis, si effectivement, il y a un problème sérieux, on interviendra. On va prévenir les autorités compétentes. Les gardes de l'Observatoire français de la biodiversité, c'est l'ancienne ONC, et qui pourront intervenir pour mettre un périmètre de protection éventuellement. Donc, l'idée n'est pas forcément d'interdire les gens d'aller sur la plage, mais d'être vigilants lorsqu'on va se rendre sur la côte actuellement. Voilà, tout à fait. Le tout, c'est de se dire que la plage n'est pas qu'un espace de loisirs, c'est un espace vivant également. Il n'y a pas que nous, il y a des plantes, il y a des oiseaux. Donc, le tout, c'est de partager cet espace et de laisser la nature avoir une place et laisser pendant une période les oiseaux nichés. Donc, il ne s'agit pas d'interdire l'espace, mais il s'agit de prendre des précautions, de prendre l'habitude de vivre avec cette faune qui est à toute sa place dans ce milieu. Sous-titrage ST' 501